Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la grande histoire des processeurs x86 ceux qui équipent nos chers ordinateurs modernes depuis leur invention dans les années 70 ils ont évolué à tous les niveaux vitesse nombre de transistors embarqués nombre de coeurs et miniaturisation voici leur histoire tout d'abord lorsque l'on parle de processeurs il convient de limiter un peu le périmètre car des familles de processeurs il en existe des dizaines si cette histoire commence dans les années 50 avec l'apparition des premiers processeurs à tube comme ce superbe exemplaire ibm j'ai choisi pour ma part de commencer dans les années 70 avec l'apparition des premières puces intel celles qui ont engendré une longue descendance jusqu'à nos machines modernes l'autre notion importante de cette histoire c'est la différence entre les processeurs architecture cisc ou risque cisc c'est l'acronyme de complexe instruction set computing qui caractérise des processeurs capables de gérer plusieurs tâches en une seule instruction par exemple lire une adresse mémoire exécuter un calcul et écrire le résultat dans une autre adresse à l'opposé l'architecture risque pour reduced instruction set computer définit un type de processeur exécutant des instructions très simples mais très rapidement les processeurs intel et concurrents à base de x86 le premier processeur de la toute jeune société intel se nomme intel 4004 designé par federico faggin et martian holf en 1971 ce processeur adressable sur k 40 kilohertz il est capable de traiter 60 mille opérations par seconde et peut gérer 460 octets de mémoire ce processeur a été employé pour la première fois dans la calculatrice musicom sa 41 pf nous sommes encore loin de l'ordinateur l'année suivante en 1972 intel remet le couvert avec le 8008 doté de 3500 transistors mais condensé à seulement 500 kilohertz soit un tiers de moins que son prédécesseur malgré ce sous cadençage il a équipé le micral l'un des tout premiers micro ordinateurs équipés d'un microprocesseur en 1974 le 8080 est lui aussi un processeur 8 bits mais cette fois-ci cadencé à 2 megahertz et embarquant 6000 transistors à ce sujet il est important de rappeler que gordon moore l'un des fondateurs d'intel avait fait la réflexion que le nombre de transistors embarqués sur les puces et multiplié par deux tous les un an et demi cette pseudo loi date tout de même de 1965 et est toujours valable aujourd'hui bref quoi qu'il en soit ce processeur 8080 équipait l'altair 8800 sur lequel bill gates et paul allen ont fait leurs premières armes mais aussi dans la borne d'arcade space invaders pour laquelle il officiait en tant que processeur central avouez qu'il y a pire comme référence en 1977 c'est au tour du intel 8085 d'entrée en scène doté de 6500 transistors il possède surtout 256 jeux d'instructions contre une soixantaine pour ses prédécesseurs il est aussi connu pour être utilisé comme microcontrôleur grâce à sa capacité à fonctionner sous une tension de 5 volts c'est un peu un 8080 de précédente génération mais mieux optimisé du point de vue de la consommation électrique il a tout de même été utilisé dans quelques missions pour la nasa doté d'un blindage anti-radiation en 1978 c'est enfin le début de la lignée de processeurs qui nous intéresse avec le tout premier x86 de l'histoire le intel 8086 premier processeur du fondeur californien à utiliser une architecture 16 bits pour l'adressage de ces données il est cadencé à 10 megahertz et embarque 29 mille transistors à ce propos je ne résiste pas l'envie de vous montrer le die de ce processeur dans les composants sont encore visibles à l'œil nu son architecture va poser les bases de nombreux modèles intel à l'avenir en 1979 le 8086 est décliné dans une version à bus 8 bits le 8088 cadencé à 4,77 megahertz il s'agit d'une version moins onéreuse que le 8086 destiné à toucher le marché naissant de la micro informatique il sera d'ailleurs le processeur qui va équiper le tout premier ibm pc même si ce processeur pouvait supporter l'adressage de 1 méga de mémoire les ordinateurs qui en étaient équipés étaient principalement munis de 512 voire 640 kiloctets ce qui était le cas de mon tout premier ordinateur il faut attendre 1982 pour voir apparaître la génération suivante le intel 80 186 ou plus simplement 186 moins présents dans les ordinateurs ces processeurs ont surtout joué le rôle de microcontrôleur capable de gérer de la ram selon les versions ce processeur aura vu sa cadence évoluer de 6 à 25 megahertz mais c'est surtout son optimisation au niveau des opérations logiques qui feront la différence avec le 8086 comme pour ce 8086 intel a aussi décliné son bébé en bus 8 bits avec le 80 188 à diffusion très confidentielle toujours en cette même année 1982 sort le 80 286 ou 286 c'est le dernier processeur architecture 16 bits d'intel qui embarque pour l'occasion 134 mille transistors il peut fonctionner à une vitesse variant de 6 à 12 5 megahertz dans ses premières versions et jusqu'à 25 megahertz à la fin de sa carrière il est aussi le premier processeur intel a implémenté le mode protégé qui consiste à séparer différents segments de mémoire afin d'éviter des accès non autorisés ce processeur était notamment utilisé dans les ibm pc at et xt pour sa troisième génération de processeurs en 1985 intel passe aux 32 bits avec 386 avec ses 275 mille transistors il est capable de traiter 5 millions d'opérations par seconde grâce à sa fréquence d'horloge qui peut varier entre 12 et 40 megahertz en 1988 intel décline son processeur dans une version moins cher dépourvu de coprocesseurs mathématiques nommé 386 sx cadencé entre 16 et 33 megahertz c'est une alternative low cost qui garde tous les atouts du 32 bits plus tard intel commercialise le 386 dx avec coprocesseurs mathématiques c'est en fait exactement le même modèle qu'intel nommé en 1985 le 386 tout court à le marketing intel commercialisera aussi le 386 et celle à faible consommation énergétique à destination des ordinateurs portables c'est en 1989 que le constructeur amd entre dans la danse avec son clone de 386 nommé am 386 profitant d'une ambiguïté dans un contrat le liant à intel amd peut commercialiser des processeurs intel sous sa propre marque vendu moins cher et fonctionnant parfois une fréquence plus élevée sur certaines déclinaisons amd vendait millions de galettes en allant même jusqu'à copier la version sx dépouillé de son coprocesseurs mathématiques intel ne s'endort pas pour autant sur ses lauriers et commercialise en 1989 le 486 même s'il est avant une déclinaison du 386 il est capable d'exécuter 50 millions d'opérations par seconde grâce à ses 1,2 millions de transistors et à sa gestion des opérations en virgule flottante optimisée comme le 386 il est décliné en deux versions dx et sx avec ou sans coprocesseurs tout une fois intel va plus loin en sortant le 486 dx 2 en 1992 dans la fréquence d'horloge est doublé lui permettant d'atteindre au maximum 66 mégawatts enfin ultime évolution le 486 dx 4 sort l'année suivante en 1993 avec comme son nom l'indique une fréquence d'horloge quadruplé pour atteindre 100 mégawatts amd toujours dans les starting blocks refait le coup du 386 et sort l'amd am 486 clone de la galette d'intel en 1993 très agressif dans ses tarifs amd commercialise la version 40 mégawatts au prix du 33 mégawatts chez intel suivant la même stratégie que son concurrent amd va aussi décliner sa galette en dx puis sx c'est en 1992 qu'on renseigne un autre protagoniste la toute jeune société cirix cette société créée en 1988 et jusqu'alors spécialisée dans la conception de coprocesseurs mathématiques se lance dans le développement et la vente de processeurs x86 son premier essai se nomme cirix cx 486 slc malgré son nom ce processeur se base sur l'architecture d'un 386 avec des fréquences d'horloge un peu plus élevé le plaçant en performance au niveau d'un 486 sx vendu deux fois moins cher que son concurrent chez intel il était alors un champion du rapport qu'elle était pris en 1993 intel change la dénomination de ses processeurs et passe à l'heure du pentium équipé de 3,1 millions de transistors sur les premiers modèles et 4,5 en fin de vie les fréquences vont de 60 mégawatts à plus de 300 en fin de vie en 1999 au delà de cette vitesse pure même si le pentium est capable de jouer toutes les instructions des 486 il est aussi le premier processeur superscalaire d'intel c'est à dire capable de découper une liste d'instructions et d'en interpréter plusieurs en même temps avec son unité de calcul en virgule flottante encore plus rapide il a vraiment marqué son temps et provoquer une vraie avancée technologique en 1996 une seconde déclinaison commercialisée sous le nom de pentium mmx fait son apparition ce mmx correspond en fait à 57 nouvelles instructions dédiées aux multimédia encodage et décodage de données vidéo par exemple la réponse d'amd cette même année 1996 se nomme amd k5 embarquant 4,3 millions de transistors et doté de fréquences un peu plus élevées que les galettes d'intel ces amd k5 affichent toutefois des performances similaires à son concurrent il est le premier processeur x86 d'amd qui n'est pas un cloud d'intel mais issu d'un développement interne sirix sort à son tour un concurrent sous le nom de sirix 6x86 en 1997 soit peu de temps avant la cession d'activité de l'entreprise au profit de via technologie sans être un mauvais processeur la conception logique de celui ci le met à la peine face au pentium bien plus véloce en calcul à virgule flottante les deux atouts majeurs de ces processeurs étaient le prix bien entendu mais aussi leur compatibilité avec les cartes mères destinées à recevoir les processeurs intel j'ai personnellement eu un ordinateur dans les années 90 équipé d'un processeur sirix et j'en garde de bons souvenirs pour la sixième génération de processeurs intel dégaine le pentium pro en 1995 gravé avec 5,5 millions de transistors et fonctionnant entre 150 et 200 megahertz ce processeur est un monstre de puissance dont le prix le réservait aux stations de travail haut de gamme dépourvu du jeu d'instruction mmx il s'éloigne encore un peu plus de la vocation multimédia des pentium au profit de la puissance de calcul pur et dur en 97 le pentium 2 prend la suite avec ses 7,5 millions de transistors et ses fréquences d'horloge qui oscillent entre 233 et 450 megahertz il est le dérivé du pentium pro amélioré sur de nombreux points avec moins de mémoire cache l2 autre différence majeure celui ci est en fichier dans la carte mère sous forme de slot et non plus de socket cela afin de faciliter la dissipation de chaleur en 1998 intel décline son pentium 2 vers l'entrée de gamme avec le celeron et vers les stations de travail et les serveurs avec le xeon en lieu et place des noms de code barbare intel donne maintenant des noms plus familiers aux différentes générations de son côté amd dégaine ses cassis et cassis 2 en 1998 qui à l'instar des cyrix en leur temps se loge au sein d'un socket commun avec intel en l'occurrence le socket 7 face à un mastodonte comme intel à cette période il est toujours plus facile de percer sans avoir à convaincre les fabricants de cartes mères au delà de cet atout majeur il embarque enfin le jeu d'instruction mmx et bénéficie d'une conception totalement inédite cadencé entre 166 et 300 megahertz en fin de carrière ces processeurs tenait la comparaison avec les pentium 2 il est à noter que les cassis 2 embarquaient un jeu d'instruction spécifique nommé 3d now qui sera plus ou moins délaissé par amd dans les générations suivantes faute d'adoption par les développeurs pour en terminer sur cette série cassis une ultime édition nommée cassis 3 fait son apparition en 99 en mettant l'accent sur l'optimisation des calculs 3d en pleine expansion à cette époque toujours en 1999 intel décline sa troisième génération de son pentium avec comme porte-étendard le jeu d'instruction sse destinée aux calculs en virgule flottante et aux calculs en parallèle cadencé entre 400 megahertz et 1,4 gigahertz il est maintenant gravé en 0,25 micromètres ce qui lui permet d'embarquer 9,5 millions de transistors pour les premiers modèles et jusqu'à 44 millions pour les toutes dernières générations bénéficiant d'une finesse de gravure de 0,13 micromètres les générations de pentium 3 se nomment 4 mailles copper mine copper mine t et toilettine c'est aussi en 1999 km des sort une génération de processeurs qui va l'installer durablement sur ce marché il s'agit des processeurs atlons composé de 37 millions de transistors et condensé à 800 megahertz à ses débuts il dépassera rapidement le gigahertz taclant au passage intel sur cette fréquence psychologique amd passe alors devant intel sur les performances pures et perd alors son étiquette d'éternel copieur amd se permet même de concevoir des processeurs dans la finesse de gravure se compte en nanomètres en l'occurrence 180 nanomètres pour les premiers modèles dès l'année 2000 amd vendait tonnes de processeurs à tous les intégrateurs et réalise au passage une excellente année fiscale cette dénomination atlons était encore utilisé en 2019 par amd pour caractériser ses processeurs à la fin du siècle dernier la guerre fait rage entre les deux principaux fondeurs amd et intel désormais seul au monde après l'échec de leurs concurrents durant les années 2000 cette guerre va s'intensifier mettant l'un d'entre eux à genoux et c'est ce que nous verrons dans le second volet de cette vidéo sur la grande histoire des processeurs x86 en attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de cliquer sur le pouce pour m'encourager et de cliquer sur le pouce pour m'accorder Sous-titrage ST' 501